Dieu est bon en tout temps Il a mis ce chant de louanges à moi Dieu est bon en tout temps Il a mis ce chant de louanges à moi Il a mis ce chant de louanges à moi Dieu est bon en tout temps Dieu est bon en tout temps Dieu est bon en tout temps Il a mis ce chant de louanges à moi Dieu est bon en tout temps A travers la nuit sa lumière je dis Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps Dieu est bon en tout temps Est-ce qu'on peut dire ça encore Dieu est bon en tout temps Dieu est bon en tout temps Il a mis ce chant de louanges à moi Dieu est bon en tout temps A travers la nuit sa lumière je dis Dieu est bon en tout temps Si tu marches dans les ténèbres Et que l'ombre t'envahit Ne crains pas ce matin Ne crains pas Il te guide Il te guide Il te guide Il te guide Et il te protège Parce qu'il t'a promis Il a promis D'être avec toi D'être avec toi D'être avec toi Jamais il ne t'abandonera Dieu est bon en tout temps Dieu est bon en tout temps Il a mis ce chant Il a mis ce chant de louanges à moi Dieu est bon en tout temps A travers la nuit sa lumière je dis Dieu est bon en tout temps Nous étions aussi indignes Nous étions si indignes Mais il n'est pas pour nous Il nous remplit de son esprit Maintenant nous déclare Que son amour dure à jamais Que son amour dure à jamais Et s'éventer Dieu est bon en tout temps Il a mis ce chant de louanges à moi Dieu est bon en tout temps A travers la nuit sa lumière jaillit Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps Même si je ne comprends pas Même si je ne comprends pas Tous les plans Tous les plans formés pour moi Ma vie est dans ses mains Et à sa paix et à sa paix et à sa paix Je crois que Dieu est bon en tout temps Il a mis ce chant de louanges à moi Dieu est bon en tout temps A travers la nuit sa lumière jaillit Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps 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 Il a mis ce chant de louanges à moi Dieu est bon en tout temps A travers la nuit sa lumière jaillit Dieu est bon en tout temps Dieu est bon en tout temps En tout temps En tout temps La seule fois acclamer la fidélité de Dieu La beauté de Dieu Alléluia 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 Salve nous a dit Entrez dans ses portes avec des louanges Dans ses parvis avec des pontiques Célébrez-le et bénissez-le Dans cette psaume-là Partie que j'aime beaucoup Sachez que l'Éternel est Dieu C'est Lui qui nous a fait Nous Lui appartenons Nous sommes le troupeau de son bâturage Et le peuple d'Israël disait ça aux enfants Dieu est fidèle aux générations aux générations Des fois ce que nous voyons Ce que nous ressentons Ne nous pousse pas forcément A toujours saisir ses réalités Et ce matin Dieu Veux te rappeler Qu'Il a été fidèle hier Dans les situations les plus difficiles Il a été fidèle Il veut te rappeler aujourd'hui qu'Il sera fidèle Il veut te rappeler demain qu'Il sera fidèle Il veut te rappeler que pour les générations à venir Qui sera fidèle Nos vies sont dans ses mains Le temps est dans ses mains Les situations sont dans ses mains Et ce que nous pouvons faire C'est simplement encore nous renouveler notre confiance Nous renouveler notre foi Et dire Seigneur je veux me confier en toi Et je veux simplement ce matin Lâcher mes inquiétudes Lâcher ce que je ne maîtrise pas Et simplement Proclamer que Tu es fidèle Proclamer que Tu es tout ce dont j'ai besoin Alléluia Est-ce pendant que la musique continue à jouer Est-ce que nous pouvons commencer à lever nos voix Et commencer à dire Seigneur je veux proclamer que Tu es fidèle Je veux proclamer Seigneur 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 que Tu es fidèle Qui m'a relevé si ce n'est Qui m'a sauvé si ce n'est Jésus de Nazareth à la gloire Oh De louanges, de hommages montrent vers Toi ce matin De louanges, de hommages montrent vers Toi ce matin La louanges te reviennent La louanges te reviennent L'adorations te reviennent Seigneur Oh Salam Salam Fidèle 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 Notre Dieu Fidèle Le Seigneur Fidèle 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 Notre Dieu Fidèle Le Seigneur Oh Fidèle 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 Notre Dieu Fidèle Sous-titrage MFP. Tout ce dont j'ai besoin... Tout ma vie t'aime, Lors ensemble, tu as le roi de roi. Tu es le roi. Le Seigneur est le Seigneur. Le Seigneur est le Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin... Tout ma vie t'aime, Oh, tu es le roi de roi. Tu es le roi. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur des cieux, tout ce dont j'ai besoin, tout ma vie de Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des cieux, tout ce dont j'ai besoin, tout ma vie de Dieu. La gloire, elle te revient, la gloire, elle te revient, la gloire, elle te revient. La gloire, elle te revient, la gloire, elle te revient. 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 Oh, ma gloire, ma gloire, elle te revient. La 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 gloire, elle te revient. Merci. 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 Je t'adore, je t'adore, tu es là, t'es en partie, je t'adore, je t'adore, tu es là, t'es en partie, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, tu fais un chemin au Père des miracles, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes progrès, lumière dans les divets, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes progrès, lumière dans les divets, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes progrès, lumière dans les divets, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes progrès, lumière dans les divets, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes progrès, lumière dans les divets, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes progrès, lumière dans les divets, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Oh, Madoel, 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 Madoel Seigneur maturé 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 Seigneur maturé 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 Seigneur maturé Tu ferais un chemin pour nous Tu ferais un chemin Au Père des miens Tu te progresse Lumière dans l'air Tu m'aimes Mon Dieu C'est ce que tu es Tu ferais un chemin Seigneur Tu ferais un chemin Au Père des miens Jusqu'à tes promesses Lumière dans l'air Téneur Mon Dieu C'est ce que tu es Tu ferais un chemin Tu ferais un chemin Au Père des miens Jusqu'à tes promesses Jusqu'à tes promesses Mon Dieu C'est ce que tu es Tu ferais un chemin Tu ferais un chemin Au Père des miens Jusqu'à tes promesses Lumière dans l'air Tu ferais un chemin Mon Dieu C'est ce que tu es 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 Mon Dieu C'est ce que tu es C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Le verset 36 à 38. Le titre de notre partage, manifester à Dieu notre reconnaissance. Dieu ne nous doit rien, nous lui devons toutes choses. Et comment répondre à sa tendresse, à sa sollicitude, à sa miséricorde, à son amour ? Ce n'est que nous, en nous engageant à lui offrir notre cœur et à le servir chaque jour de notre existence. Avec l'exemple de cette personne appelée Anne. Dieu est celui qui veut travailler autant avec un homme qu'avec une femme. Autant avec un jeune qu'avec une personne âgée. Il est dit, nous l'avons lu ainsi, il y avait aussi. Pour faire écho à ce qui avait été dit précédemment, il y avait un homme nommé Siméon. Et là, il nous a dit, il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi une femme. Dieu est celui qui ne fait exception de personne. Il est prêt à accueillir tous ceux qui veulent venir à lui. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur faiblesse, quelle que soit leur limite. Il est ce Dieu qui fait miséricorde et qui fait grâce. Nous avons besoin chaque jour de lui montrer que nous sommes prêts à lui manifester notre reconnaissance à l'exemple de cette personne appelée Anne. Anne qui signifie grâce, grâce de l'Éternel. En effet, dit la Bible, c'est le prophète Esaïe, chapitre 30, verset 18 qui le disait. L'Éternel désire nous faire grâce et il se lèvera pour nous faire miséricorde. L'Éternel désire nous faire grâce et il se lèvera lui-même pour nous faire miséricorde. Bien sûr, à condition que nous nous levions nous aussi pour répondre à son appel. Comme ce fut le cas pour cette personne, pour cette servante du Seigneur. Et à travers l'exemple de son appel ou même de ses appels, permettez que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Tout d'abord, l'appel du Seigneur, c'est en premier un appel au salut. Que ce soit Anne, Simeon ou tous ceux qui ont précédé, c'était des êtres humains, des hommes, avec leur faiblesse, avec leur péché. Par conséquent, comme le dit la Bible, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous sommes bénis, c'est par la grâce que Dieu déverse ses bontés sur nous, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Depuis le premier, jusqu'à ce que Anne soit venue à l'existence, personne ne pouvait se glorifier et dire « Je méritais ». Tout a été grâce de la part de l'Éternel. Et cette femme ne fait pas exception, comme pour chacun de nous. Il se lèvera pour nous faire grâce. Nous n'avons aucun mérite et il désire nous faire grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Il y a un homme qui l'a compris et qui nous a laissé ses écrits, c'est Paul, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 1, verset 15. Il dira ceci, « Par une faveur imméritée, Dieu m'a adressé son appel et a dénié monter le voile qui me cachait son fils. » C'est dans la version parole vivante que j'ai traduit cette portion de ce verset. « Par une faveur imméritée, par une grâce, il m'a adressé son appel, son appel à venir à lui et a dénié monter le voile qui me cachait son fils. » Et c'est par rapport au fils que Anne se trouve à cet endroit. Et c'est par rapport au fils que Dieu nous fait grâce, parce que c'est en lui qu'est renfermée toutes les grâces de l'Éternel. La Bible dit, avec raison, dans Philippiens chapitre 1, verset 29, « Il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » C'est une grâce de croire. Nous ne méritons même pas de croire. Mais il nous fait cette grâce. C'est dire que le Seigneur manifeste envers nous sa grande bonté. Il nous fait la grâce de croire. Croire que Jésus le Christ, c'est lui le sauveur. Lorsque le Christ faisait son entrée dans ce monde, les anges ont dit à des hommes, « Il vous est né un sauveur. » Lorsque quelqu'un est né, on dirait, « C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Un garçon ou une fille ? » Mais lui, il dit, l'ange dit, « Il vous est né un sauveur. » Bien plus qu'un être humain, c'est le sauveur. On imagine un peu aussi ce que cela aurait fait si l'ange avait dit, « Il vous est né Dieu. » En effet, il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. « Il vous est né le sauveur, celui qui nous sauve de nos péchés. » C'est lui le libérateur. Le libérateur qu'attendait Anne avec d'autres à Jérusalem. Le libérateur par excellence. Il n'y en a pas d'autres. Par conséquent, nous avons besoin de venir à lui. Nous avons besoin qu'il nous détourne de nos injustices, qu'il nous détourne de nos misères, qu'il nous détourne de tout ce qui nous sépare de Dieu. Car le péché, c'est ce qui met une séparation, un mur entre Dieu et nous. Par son sang précieux, nous sommes rachetés. Par son sang précieux, nous sommes rapprochés. Par son sang précieux, nous sommes réconciliés. Par son sang précieux, nous sommes ressuscités. Cet enfant, là, cet instant, devant Anne, quelle merveille, quelle joie. Car c'est le Christ. Il est petit, il est couché là. Mais c'est le Christ. Et le Christ présent sur cette terre. Le Christ vivant. Cela veut tout dire. C'est Dieu manifesté en chair. C'est Dieu lui-même venu à la rencontre des hommes. Le Christ présent en seul lieu. Mais c'est la promesse du voile d'essuré. C'est la promesse, la certitude que désormais, nous pourrons entrer dans sa sainte présence. Le Christ présent ici, c'est la certitude qu'il y aura la guérison de nos maladies, de nos infirmités, de nos douleurs, par ses meurtres issuels. Le Christ présent ici, c'est la certitude de la résurrection des morts. Les morts ne resteront pas toujours dans le tombeau. Mais ceux qui ont espéré en lui, mis leur confiance en lui, et bien ils ressusciteront. Christ ici présent, c'est la certitude de la vie éternelle, de la vie abondante. La Bible dit en effet, celui qui a le Fils, il a la vie. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des promesses vaines, mais c'est des paroles de vérité. Des paroles puissantes venues du cieux pour que nous puissions avoir des convictions fondées sur ce qui est inébranlable. Christ ici, alors je peux m'abandonner. Je peux répondre à son appel. Ça venu à nous, ça venu jusqu'à nous, nous donne la possibilité de venir à lui. et venir à lui aujourd'hui même. Alors si toi qui écoutes, tu n'as pas fait encore ce pas de venir à ce Sauveur qui a déchiré les cieux, qui a traversé les cieux et qui est venu jusqu'à nous sur cette terre, il n'est pas trop tard pour venir, il est temps. Parce que sa grâce, dans sa miséricorde, vient jusqu'à nous pour que nous ne puissions pas trouver d'excuses. En disant, je ne pouvais pas, c'était trop loin, c'était trop fort, c'était trop haut, c'était trop important, c'était trop riche. Non, il vient à nous en toute simplicité, il vient à nous là où nous sommes, pour que nous puissions trouver en lui une raison de vivre. La Bible dit que celui qui a le Fils, celui qui a le Christ, il a un avenir, il a de l'espérance. Nous étions en effet sans espérance, sans Christ, sans Dieu dans ce monde. On était considéré comme quelqu'un d'important, quelqu'un qui a réussi professionnellement, quelqu'un qui a un travail, quelqu'un qui a de l'argent. Quelqu'un qui a fondé un foyer, qui a bâti des maisons. Quelqu'un qui a construit des monuments. Mais voyez-vous, ce sont des choses qui durent un temps. Anne, elle avait été mariée. Elle était heureuse. C'était un bon jour pour elle. Un mari avait dénié la prendre pour épouse, pour fonder un foyer. Mais voyez-vous, après un temps, le mari va mourir. Elle va se retrouver veuve. Avec le mari, ils avaient fait des projets, ils avaient fait des projets. Mais voilà qu'avec la mort, ces choses sont tombées à l'eau. Voyez-vous, la Bible nous dit que nous pouvons avoir un travail, nous pouvons avoir un foyer, nous pouvons avoir des richesses. Mais ce sont des choses qui durent un temps. Mais sa grâce dure toute la vie. C'est le Somme 30 verset, c'est ce qu'il nous le dit. Sa grâce dure toute la vie. C'est pourquoi nous sommes invités à ne pas nous priver de sa grâce. On peut ne pas avoir d'argent. On peut ne pas avoir un foyer. On peut ne pas avoir des enfants. On peut ne pas avoir un travail. Mais il est précieux de ne pas se priver de sa grâce. Parce que c'est sa grâce qui nous ouvre le ciel. Lorsque Dieu nous adresse cet appel au salut et que nous lui répondons favorablement, alors cet appel nous réclame. Nous réclame de répondre à un autre appel. Un appel à la consécration. Un appel à un engagement encore plus profond avec Dieu. A lui consacrer notre être tout entier, notre existence. Au verset 37 de cet évangile de Luc, chapitre 2 que nous avons lu, il est dit de Anne, restée veuve et âgée de 84 ans. La grâce de Dieu lui avait permis de vivre jusqu'à maintenant, jusqu'à cet âge-là. C'est dire que la bonté de Dieu n'a pas son pareil. Rester veuve, ce fut un choix de vie, un choix personnel. Elle aurait pu, après avoir perdu son époux, elle aurait pu choisir de se remarier. Elle en avait la possibilité et certainement, il n'a pas manqué d'hommes pour venir autour d'elle. Surtout si elle était une belle femme. Mais voyez-vous, malgré cela, malgré les propositions, malgré peut-être les conseils qu'on lui a adressés, eh oui, tu vas refaire ta vie. Regarde un tel, il est jeune, il est beau, il a de l'argent, il est fonctionnaire. Regarde un tel, il a déjà sa maison. Regarde un tel, il pourra t'aider à reconstruire ta vie. Mais elle avait fait choix de rester veuve, rester veuve. Personne ne l'a obligée, mais ça a été une décision personnelle. Elle avait fait non seulement le choix de rester veuve, mais de se dire qu'elle va vivre pour Dieu, se consacrer à Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'intégrité. Elle avait entendu ce chant bien des siècles ou pas avant elle. entonné par un homme qui disait, au Somme 37, verset 27, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. » C'est la parole de Dieu, la parole ne peut pas mentir. Cet homme l'avait chanté, et Anne avait entendu ce chant, puisque si nous l'avons nous-mêmes aussi aujourd'hui, c'est dire qu'elle avant nous l'a entendu. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, dit David. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. » Elle ne veut pas dire, « Oh, qu'il aura toujours du père frère. » Mais voyez-vous, même le père assis, ça a sa valeur et ça a sa richesse. Le Dieu de David, c'était aussi le Dieu de Anne, et c'est aussi notre Dieu. Par conséquent, je peux choisir de vivre sous son regard. Je peux choisir de marcher devant sa face. Je peux choisir de marcher par la foi, car le juste, dont parle David, c'est celui qui marche par la foi. La foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Le juste, c'est celui qui met sa confiance en Dieu, qui veut dépendre de Dieu. Car assurément, en étant veuve, on dirait même, ma fille, par les temps qui courent, tu choisis de rester veuve, avec toute la violence qu'on entend, avec la méchanceté des hommes. Et surtout, tu es jeune, ta chair a des désirs. Il y a des risques que tu prends, mais qui va pouvoir tes besoins ? Peut-être que le mari ne lui avait pas laissé grand-chose. Mais il savait que, comme le dira le Christ, une trentaine d'années plus tard, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, quand bien même il serait dans l'abondance. La vie d'une femme ne dépend pas de ses biens, quand bien même elle serait dans l'abondance. La Bible dit ceci, dans le psalm 84, verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui s'appuient sur toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, la vallée de l'arbre, ils la transforment en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. On n'est jamais déçu lorsqu'on se confie en Dieu, lorsqu'on place en Dieu sa confiance. Dieu est celui qui honore notre foi. Elle avait choisi aussi de vivre une vie qui permette à Dieu de manifester sa bonté, sa grâce envers elle. Et pour ce faire, elle avait considéré que nous attacher, s'attacher à la parole de Dieu, c'était une manière d'être agréable à Dieu. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le juge, c'est celui aussi qui sert la parole de Dieu dans son cœur, afin de ne pas pécher volontairement contre lui. « Je sers ta parole dans mon cœur », chante le salmiste au 179, verset 11, afin de ne pas pécher contre toi. Parce que tu es celui qui nous fait grâce, celui qui nous aime, qui nous veut du bien. Nous aurions tort, nous aurions toujours tort de pécher contre toi. Parce que tu es la bonté même. Tu es le Dieu tout bon. Alors, pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas trister ton cœur, pour ne pas faire saigner ton cœur, je sers ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Et il y a un grand trésor, un grand profit pour ceux qui aiment ta parole, pour ceux qui gardent ta parole. Lorsque nous gardons la parole de Dieu, alors la parole nous garde. La parole de Dieu est protectrice. Les commandements de Dieu sont protecteurs. Quand nous respectons ce que Dieu dit, cela ne peut être que du bien pour nous, que du bonheur. et pour nous, et pour ceux qui sont autour de nous. Le juste, c'est celui qui refuse le compromis, refuse ce qui est impur. On ne peut pas lui dire, mais Anne, il y a tellement de personnes qui vivent en concubinage, il a tel homme avec lui ou avec elle. Parce qu'il y en a aussi des hommes qui prennent des hommes avec eux. Il y en a qui vivent, qui se débrouillent. Toi aussi, tu pourrais te débrouiller. Il y a tellement d'hommes qui sont là. Il a préféré s'abstenir de ce qui est impur, ne pas se laisser corrompre, influencer par l'atmosphère ambiante. Parce qu'en ce temps-là, il y avait des personnes qui vivaient dans le compromis. En ce temps-là, il y avait aussi des hommes qui vivaient dans le désordre. En ce temps-là, il y avait des hommes qui faisaient des alliances impures. La Bible nous donne ce conseil. C'est l'apôtre Paul qui va l'écrire au Corinthien, 2 Corinthiens 6,14. Je lis ces choses dans la version Parole Vivante. « Ne vous associez pas avec les incroyants. Ne faites pas cause commune avec eux. Ne vous mettez pas sous un même joug avec des incrédules. En effet, comment concilier la justice et l'injustice ? Qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Christ peut-il s'accorder avec le diable ? Quelle association, le croyant, peut-il avoir avec les croyants ? Le temple de Dieu peut-il contacter alliance avec les idoles ? Or, nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors, je vous accueillerai. » Elle avait refusé ce qui était impur. Et c'est à cela aussi que Dieu nous appelle lorsque nous choisissons de répondre à son attente, de nous consacrer à lui. Le juste, c'est celui qui veille sur sa bouche. Le salmiste disait au psalm 39, verset 2, « Je veillerai sur mes voies de peur de péché par ma langue. Nous péchons tellement facilement avec notre bouche. Et cela est désagréable à Dieu. Je garderai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. » Or, nous savons que jusqu'à la fin, le méchant sera là. Alors, nous voulons tourner cela à notre avantage. Puisque le méchant est là, alors je veillerai sur ma bouche. Je mettrai un frein à ma bouche. Je fais attention à ce que je dis. Parce qu'il y a dans le ciel le Dieu vivant et vrai à qui j'aurai des comptes à rendre un jour, devant qui je voudrais me présenter. Mais je ne voudrais pas avoir à rougir, à être confi devant lui. Je voudrais qu'il m'accueille avec la joie de son cœur. Voyez-vous, Anne, il est dit dans l'évangile de Luc, nous l'avons lu, « Elle était fille de Fanuel. » « Fanuel » signifie « face de Dieu ». Face de Dieu. Nous ne voyons pas la face de Dieu, mais nous pouvons entendre sa voix. Nous pouvons entendre les paroles de sa bouche. Et quand nous entendons les paroles de sa bouche, c'est comme si nous voyions sa face. Face de Dieu. Les salmistes chantaient au Somme 27, verset 8, « Mon cœur dit de ta part, chercher ma face. » « Mon cœur dit de ta part. » Ce qui veut dire que l'expression de la volonté de Dieu, c'est que nous puissions trouver notre plaisir en lui, que nous soyons en contact avec lui, que nous aimions passer du temps en sa présence, que nous puissions nous trouver à ses pieds. « Mon cœur dit de ta part. » Il y a l'Esprit de Dieu dans le cœur de ceux qui répondent au salut, qui reçoivent le Christ. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. L'Esprit de Dieu est Dieu. Et il est là pour parler de la part du Père, de la part du Fils, et nous dire « Cherchez sa face. » Fille de Fanuel, son papa, lui-même, de par son nom, on le comprend, était un homme qui aimait chercher la face de Dieu, le contact avec Dieu. Et elle va sans doute parler à sa fille. « Ma fille, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, mais un conseil que je veux te donner. Trouve ton plaisir au pied du Seigneur. Cherche sa face. » C'est un héritage à transmettre à nos enfants. Peut-être que le papa ne lui a pas donné beaucoup d'euros, beaucoup de bœufs, beaucoup de moutons, beaucoup de cabris, beaucoup de cochons. Mais une chose que le papa lui a transmise, cette valeur qui est la recherche de la face de Dieu. « Ma fille, trouve ton plaisir à chercher Dieu. Ne cours pas après les plaisirs de ce monde. Fille les passions de la jeunesse, comme dira Paul à un jeune. Mais recherche la présence de Dieu. Recherche la foi. Recherche la piété. Recherche la paix. Recherche la douceur. C'est ces vertus qui viennent d'en haut. La Bible dit, cette parole au Somme 32, verset 6, « Qu'est-ce si tout homme pieux, toute femme pieuse te prie ? Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » C'est comme nous mettre à l'abri nous-mêmes. Lorsque nous recherchons, nous trouvons refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Si de grandes eaux débordent, et nous savons que nous sommes dans ce monde, et des grandes eaux ont déjà débordées, et des grandes eaux déborderont encore, quand les fondements sont ébranlés, quand les eaux débordent, que fera le juste ? Il se tiendra aux pieds du Seigneur, comme Anne. Il est dit, pardon, « Elle ne quittait pas le temple. » Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Ça ne veut pas dire que toute sa vie, elle était dans le temple, puisqu'il est dit, dans ce heure-ci, étant arrivée. Donc, elle est bien sortie quelque part. Mais cela veut dire qu'elle trouvait son plaisir à venir dans ce lieu, à venir là où la gloire de Dieu habite, là où la présence de Dieu est manifeste. Elle trouvait son plaisir à ne pas courir, dans les boîtes de nuit, elle n'est pas courir dans les midis-minuits, elle n'est pas courir dans les oeufs, mais à chercher son plaisir. C'était peut-être un lieu qui n'attirait pas les foules, mais la beauté de ce lieu était de par la présence qui résidait, la présence de Dieu. Elle préférait se tenir dans cet endroit-là. Elle préférait manifester son désir ardent pour la prière, pour la recherche de Dieu. Elle aimait la prière. Elle servait Dieu dans la prière. Et ajouté à la prière, il est parlé du jeûne. Du jeûne. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même, il y a des espèces qui ne peuvent être combattues que par le jeûne et la prière. Que par le jeûne et la prière. Lorsque nous voulons chercher Dieu pour que nous puissions être à ses pieds, la Bible nous appelle à cette communion personnelle, cette communion profonde, cette communion puissante qu'est la prière. Mais il nous est dit aussi que nous sommes invités à ne pas donner l'avantage à l'autre, à rester toujours vainqueurs de la puissance des ténèbres. Car la présence du Christ, c'est la certitude que le prince de ce monde, le diable, sera jeté dehors, il sera vécu. Et tous ces démons seront terrassés un jour. C'est cette certitude que le prince de ce monde, sa tête sera écrasée, la tête du serpent sera écrasée. Le Christ est là, c'est la manifestation de la victoire, de la lumière sous les ténèbres. Par conséquent, nous nous devons de remplir les conditions qui nous permettront d'être victorieux. Le jeûne et la prière, il y a des espèces qui ne peuvent être vaincues que par ce moyen-là. C'est pourquoi elle alliait cela, le jeûne, à la prière. Et nous sommes encouragés, nous aussi, à nous exercer en cela, à cette pratique. Le jeûne, ce n'est pas la grève de la faim, comme pour obliger Dieu à faire ce que nous voulons. Non. C'est une manière pour nous de manifester notre amour pour Dieu. Je mets mon plaisir en toi. Je désire laisser pointant les appétits de la chair pour me tourner vers toi et montrer que mon appétit, plus que tout, c'est toi, c'est ta personne. je préfère mettre un temps à part et qui est salutaire et pour mon esprit et pour mon âme et pour mon corps pour que rien ne me détourne de toi. Je ne me préoccupe pas des besoins de mon corps pendant un temps pour rechercher les besoins de ta grâce. Car tu es celui qui peut me donner tout ce dont j'ai besoin pour que je puisse traverser cette existence. 84 ans ! On aurait pu dire « Oh, oh, fais attention, Anne. c'est vrai que nous sommes invités à jeûner selon les possibilités que nous offre notre état de santé. Nous devons tenir compte. Mais cela ne doit pas nous empêcher de jeûner selon notre rythme, la manière de nos possibilités et étant conduit en toute sagesse et intelligence par la grâce de Dieu. 84 ans ! Elle est là, debout, alors qu'on aurait pu dire « Laissons ça pour les jeunes ! » Le service de Dieu, ce n'est pas que pour les jeunes. Nous avons tous notre place. Hommes ou femmes, jeunes ou âgés, on peut être en santé comme on peut être dans un état d'handicap. Dieu est prêt à utiliser qui voudra venir à lui et ainsi se placer dans sa main. Dans le livre du Duté, on nomme au chapitre 33, verset 3, il est dit cette parole « Tous ces saints sont dans sa main. Tous ces saints sont dans sa main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. » Tous ces saints sont dans sa main. Nous choisissons d'être dans sa main. Dieu nous tend la main et c'est nous qui acceptons sa main. Et quand nous l'acceptons, il nous prend pour sa part, pour son troupeau. Il nous prend et il nous met dans sa main. Et quand il nous met dans sa main, personne ne peut nous ravir de sa main. Tous ces saints sont dans sa main parce qu'il y a un choix de notre part d'accepter, de faire alliance avec lui. Et lorsqu'on est dans sa main, alors on trouve notre plaisir à nous tenir à ses pieds. C'est là notre raison d'être à tes pieds. Un homme disait concernant le Christ « Je ne suis pas digne en me baissant, en mettant ma tête dans la poussière. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » C'est vraiment une grâce. Alors être à ses pieds, quel délice ! Mieux vaut un instant avec lui et naissant à ses pieds comme il est ailleurs. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Quand nous sommes à ses pieds, sa parole peut descendre sur nous. On s'abaisse devant lui, on s'humilie devant lui sans être dans la confusion parce que nous savons que notre Dieu, il est celui qui est toujours prêt à faire grâce. Il nous relèvera et nous fera miséricorde. Ils ont reçu tes paroles. Quand nous sommes à ses pieds, il nous adresse sa parole. Comme le Seigneur Jésus n'a jamais cessé de le faire, quand quelqu'un venait à lui, alors il envoyait une parole. Quand il envoie sa parole, il apporte la guérison. Quand il envoie sa parole, il apporte la délivrance. Quand il envoie sa parole, il apporte la joie. Quand il envoie sa parole, il apporte la liberté. Quand il envoie sa parole, il apporte la paix du cœur. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles car ils entendent ta voix. La douce voix, tout son palais, disait la femme du cantique, des cantiques, tout son palais n'est que douceur. Le Seigneur Jésus l'a dit, je suis doux et humble de cœur. Sa parole est douceur. Sa parole est pureté. Sa parole donne goût à la vie. Quand nous entendons sa voix après nous avoir consacré à lui, alors nous avons envie de le servir, de répondre à son appel au service, de répondre à son appel à un ministère. Cette femme de Luc, chapitre 2, nous avons commencé au verset 36, il dit, il y avait une prophétesse. On ne nous a même pas encore dit son nom, mais on nous la présente dans sa qualité de servante de Dieu. Une prophétesse. Une prophétesse de 84 ans. Une prophétesse, c'est quelqu'un qui parle pour Dieu. Une personne qui parle pour Dieu, qui ne raconte pas ce qu'il a envie de dire, mais qui raconte, qui parle de ce que Dieu lui donne de dire. La Bible dit dans Ephésiens, chapitre 4, verset 7, mais à chacun de nous qui l'avons reçu, qui avons nourri Christ, qui avons cru en lui, qui avons mis notre confiance en lui, qui l'avons accepté comme notre sauveur et notre Seigneur, qui nous sommes repentis de nos péchés et qui nous sommes engagés par les eaux du baptême. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, des serviteurs, des servantes, et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Il a donné. C'est sa grâce qui l'a amenée à agir ainsi. Il a donné. C'est sa bonté qui se manifeste à notre égard. Anne, cette prophétesse, il est dit qu'elle était de la tribu d'Azer. Ces choses sont écrites non pas pour remplir une page, mais pour notre instruction. Elle était de la tribu d'Azer. Azer qui signifie heureux. Alors, quelle tribu ? Heureux. C'est la joie. En effet, dans le livre du Détéonome 33, chapitre 33, verset 24, il est dit que Azer soit agréable à ses frères. Quand on est agréable à quelqu'un, on lui apporte de la joie. On lui apporte la paix. On lui apporte la guérison, la bénédiction. On n'est pas quelqu'un qui lui donne des douleurs, qui lui cause des souffrances. Qu'il soit agréable à ses frères. Quand on est agréable à quelqu'un, alors on a la personne envie de nous avoir avec lui. Et il est dit qu'Azer plonge son pied dans l'huile. Plonge son pied dans l'huile. Et quelle huile ? C'est une huile de joie. En effet, Dieu est celui, dit le psalm 45, verset 8, qui nous ouit d'une huile de joie, une huile de guérison, une huile qui nous donne envie de vivre, qui nous donne goût à la vie. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Et ce n'est pas étonnant que cette femme soit une femme qui a l'anxion, une fille de l'anxion, qui va parler pour Dieu, qui va prophétiser. C'est vrai, il n'a pas écrit de livre. On ne la connaît pas avant ses 84 ans, mais qu'importe, le seul moment où on la connaît, c'est à cet instant. Mais pour dire que l'important pour nous, c'est d'être à la disposition de Dieu pour servir les desseins de Dieu, les intérêts de Dieu. Et non pas nous montrer, nous faire voir, nous faire connaître que l'on nous voit par-ci, par-là. Non, c'est que nous puissions être là où Dieu veut que nous soyons pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 3, « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Celui qui prophétise édifie l'Église. Je dirais la même chose, le même passage de la version parole vivante. « Celui qui parle sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes. » Ces paroles les édifient, les exhortent, les consolent. Elles les aident à prendre des décisions opportunes, stimulent leurs progrès, fortifient leurs convictions et les encouragent dans la bonne voie. Celui qui apporte un message inspiré contribue à la croissance spirituelle de toute l'Assemblée. Il l'aide ainsi à construire l'Église. N'est-ce pas étonnant alors qu'un homme de Dieu appelé Moïse faisait cette prière dans le Livre des Nombres au chapitre 11, verset 29, il dit, « Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Tout le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu est un peuple inspiré par l'Esprit. » Et cela sera bien plus simple à Dieu de nous conduire. Parce que nous marcherons à ce monde-là. Non par la vue, mais par la foi. Nous marcherons non par la vue, mais par l'Esprit. Car, voyez-vous, quand on met son pied dans l'huile, on retire son pied. Après, qu'est-ce qu'on fait avec son pied ? On marche. On a mis son pied dans l'huile. On va marcher, mais partout où on va marcher, on verra les traces de l'huile. Cela va nous suivre. Par conséquent, lorsque nous marchons, nous plongeons notre pied dans l'huile, on saura où on a mis le pied, dans quelle source on a mis le pied. en effet, le Seigneur désire que nous marchions pour lui. Il disait au prophète Esaïe, dans Esaïe 6, verset 8, qui marchera pour nous ? Qui marchera pour nous ? Qui marchera pour le Père, pour le Fils et pour l'Esprit ? Esaïe, qui entend ces paroles, qui a entendu Dieu prononcer cette question, il dit, eh bien, mon voici, envoie-moi. Eh bien, Dieu va, Dieu va et dit à ce peuple, parle de ma part. Qui marchera pour nous ? Marcher pour Dieu, c'est marcher par la foi et non par la vue, en plaçant notre appui, notre confiance sur Dieu. Marcher pour Dieu, c'est marcher dans la crainte de Dieu, en rejetant ce qui est méchant, ce qui est impur, ce qui est corrompu, ce qui est moral, en rejetant ce que le monde coup après. Marcher dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, de sa parole, dans le respect de sa sainteté. Déjà, mettre sa confiance en Dieu, c'est déjà une marque de respect. Et on concrétise ce respect en choisissant de s'éloigner de tout ce qui est sale, souillure, sorcellerie, de tout ce qui est abominable. Le monde peut vénérer des choses, mais si Dieu n'approuve pas, alors je n'approuve pas non plus. Marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans le respect à son autorité. Dieu a dit, alors je le crains, je le respecte, je ne cherche pas ce que je veux, même si le chemin de Dieu s'embrosserait étroit, mais je préfère y marcher parce que je le crains. Il y a un avenir pour celui qui le craint. Marcher pour Dieu, c'est marcher par son esprit et non pas selon nos pensées. L'esprit est celui qui veut nous conduire et nous conduire dans toute la vérité, dans toute sa vérité. Voyez-vous cette femme, elle était de la tribu d'Azère, elle avait choisi elle aussi de marcher pour Dieu, de plonger son pied dans l'huile, à tel point que dans ce que nous avons lu au chapitre 2 de Luc, il est dit, verset 38, étant arrivée elle aussi à cette même heure, il y avait aussi une prophétesse, tout comme il y avait Simeon qui était un prophète aussi, puisqu'il entendait la voix de Dieu, il pouvait dire les choses de la part de Dieu. Il y avait, étant arrivée elle aussi à cette même heure que Simeon. Voyez-vous, lorsque nous marchons pour Dieu, nous marchons à son rythme, nous marchons à son heure, à cette même heure. C'était au moment où le sacrificateur présentait l'enfant, présentait le Christ. Elle n'est pas venue en avance, elle n'est pas venue en retard, elle est venue à cette même heure, au moment où il fallait, c'était vraiment un rendez-vous divin. que l'Esprit nous conduit pour être au rythme de Dieu, pour que Dieu marchant devant nous, nous nous venons derrière, et ainsi nous nous accordons à cette même heure. Imaginons que le sacrificateur présentait l'enfant à une telle heure, et elle vient après, elle dit, oui, mais moi je suis venu, je n'ai rien vu. Mais elle est venue au bon moment, elle s'est trouvée au bon endroit, au bon moment. conduit par l'Esprit. L'Esprit nous conduira à faire les prières qui sont selon le cœur de Dieu, à accomplir des œuvres qui sont selon le cœur de Dieu, à dire des paroles qui sont selon le cœur de Dieu. À cette même heure, Dieu, par son Esprit, nous met en harmonie avec lui-même. Je veux conclure en disant, en insistant sur ce qu'elle faisait, cette femme, après qu'elle ait su que le Christ était là, présent. Il est dit, elle parlait de Jésus, elle louait Dieu, ce qui montre sa joie, puisque louer Dieu, c'est montrer sa grandeur, sa fidélité, sa bonté, sa miséricorde, elle louait Dieu. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Et même la nature est invitée à louer l'éternel. Elle louait Dieu. Pourtant, elle avait connu la souffrance. Pourtant, elle avait connu des moments difficiles. Après avoir connu le mariage sans enfant, elle la voit si veuve. Et pourtant, à 84 ans, elle éprouve le besoin de louer Dieu encore. C'est dire que c'est une femme guérie de son passé. Voyez-vous, l'huile servait à la guérison. Lorsqu'on plonge son pied dans l'huile, c'est pour être guérie soi-même. Dieu est celui qui nous guérit. Et comment nous manifestons notre reconnaissance envers Dieu de par cette guérison qu'il apporte à nos cœurs pour adoucir nos plaies ? Eh bien, c'est en nous engageant pour lui et en acceptant puisqu'il nous fait la faveur de croire et même de souffrir pour lui, lui qui a souffert, lui qui a aidé meurtri, c'est pour que nous soyons guéris. alors notre joie, c'est de souffrir pour lui, pour qu'ainsi son nom soit glorifié et son royaume soit étendu. Elle louait Dieu. Nous avons besoin de louer Dieu du lever du soleil jusqu'à son coucher en tout temps, en toutes circonstances. Elle ne louait pas Dieu parce que tout allait bien pour elle. Dieu est digne d'être loué, d'être béni quels que soient les jours du 1er janvier au 31 décembre. Quand bien même la terre irait mal, Dieu est digne d'être loué parce qu'il est sur son trône. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle n'avait pas honte de Jésus. Elle n'avait pas honte de parler de lui. Le Seigneur Jésus a dit quiconque croit honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, pécheresse, immorale, homosexuelle, j'aurais honte de lui. Elle n'avait pas honte du sauveur. Elle n'a pas été trouvée lâche. Mais elle osait parler de ce sauveur, de Jésus, qui pourtant était encore petit. Mais par anticipation, elle voyait plus loin que l'instant qu'elle vivait. Celui-là qui est là, cette personne couchée, c'est lui que Dieu a choisi pour renverser les ténèbres, pour apporter le salut aux hommes, pour apporter une espérance vivante à ceux qui sont troublés, pour donner la vie éternelle à ceux qui mettraient en lui leur confiance. elle parlait de Jésus. Elle sera le premier témoin de la nouvelle alliance. Premier témoin. Cette personne qui va apporter cette bonne nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle, cette bonne nouvelle de la grâce. Vous attendez le libérateur, le voici, car assurément, les prophètes de l'ancienne alliance disaient, il viendra, il viendra. Et elle dit, le voici, il est là, il est présent, il a été manifesté en chair, il est bien au milieu de nous, on peut le recevoir, il y a de la joie, même si on n'a pas tout ce qu'on veut, mais il est là. Et c'est là ce qui fait toute la différence. Cette femme, elle montre sa reconnaissance, montre son amour pour Dieu, un amour que Dieu a manifesté envers elle, en apportant l'amour de Dieu aux autres. car l'abbé dit que Dieu a tellement aimé le monde, il a prouvé son amour en donnant le trésor des cieux. Il a prouvé en donnant Jésus le Christ, afin que quiconque en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Elle montre son amour pour Dieu en parlant de l'amour de Dieu à tous ceux. Et voyez-vous, elle n'est pas dans une chaise, il est dit à tous ceux qui attendaient, donc cela veut dire qu'elle n'était pas à attendre que les gens viennent, mais elle était là pour aller vers. Même s'ils étaient en grand nombre, elle allait parler. Quand on a trouvé un trésor, alors on veut le partager. Et Jésus, c'est le trésor dont tout homme a besoin. Et quand on a Jésus, alors Jésus seul nous suffit. Elle était captivée par sa présence, alors cela lui mettait un baume au cœur, à tel point qu'elle se sentait pousser des ailes, ne disait pas « Ah, je suis, j'ai des douleurs, etc. » à se plaindre. Elle voulait parler, elle voulait dire à qui elle voulait l'entendre. Eh bien, celui que nous attendions, Dieu nous l'a promis. Alors Dieu a tenu sa promesse, il est là, il nous a fait voir. J'ai vu son salut, j'ai vu le salut. Et quand on a vu le salut, eh bien, plus rien n'a aucune importance. alors imaginez la joie que Dieu lui a procurée à 84 ans, il dit « Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. » Ce n'était pas le jour où elle s'est mariée, bénisse-moi Dieu pour les mariages, mais le plus beau jour de notre vie, c'est le jour de notre rencontre avec Jésus, parce que c'est une rencontre qui aura des répercussions jusqu'à l'éternité. Elle parlait de Jésus. Le fait d'avoir vu le Sauveur lui donner l'envie, le désir de parler de lui. Je ne peux pas me taire, j'ai cru en lui, voilà pourquoi je parle. Alors je veux aussi proclamer, il est réel, il est celui qui a été annoncé qui maintenant, désormais, est à côté de nous, est au milieu de nous et bien plus est en nous. Plaise à Dieu de nous aider encore plus aujourd'hui qu'hier à manifester notre reconnaissance envers Dieu en répondant à son appel au salut parce que c'est une grâce que Dieu nous fait de croire en lui. En répondant à son appel à nous consacrer à lui car de par les temps que nous vivons, rien ne peut remplacer une vie consacrée à la cause du Seigneur, une vie pour Jésus parce que rien ne dure, rien n'a de l'importance, rien ne peut procurer un tel profit que peut nous donner Dieu et puis pourquoi pas ajouter à cela un appel à le servir pleinement. Si Dieu t'appelle, alors ne reste pas assis. Si Dieu t'appelle, ne reste pas couché. Si Dieu t'appelle, ne reste pas dans l'indifférence. Si Dieu t'appelle, réponds-lui. Dis-le, me voici, je m'incline devant toi. Tu as besoin de moi, tu aurais pu te passer de moi mais tu veux trouver ton plaisir en moi en travaillant avec moi. Alors je veux répondre à ton appel. Dis-le-lui maintenant là où tu es car il est celui que s'il a utilisé Anne à 84 ans a pu faire de raison toi. s'il a utilisé cette personne alors qu'en ce temps-là la femme avait une importance moindre aux yeux des hommes a pu faire de raison toi pour dire que Dieu n'a pas le même regard que les hommes. Son regard est plus puissant, plus profond. Son regard va transformer notre être entier et surtout notre espérance. On aurait dit quand cette femme a perdu son mari, on est la pauvre, la misérable, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Mais Dieu avait des projets bien plus élevés pour elle qui aurait dit qu'à 84 ans elle aurait vu le Christ bien plus avec cela. Elle aurait été une personne qui parle de Dieu, qui parle de la part de Dieu, saisie par l'Esprit de Dieu et dont Dieu peut utiliser pour apporter la guérison. Une femme guérie, guérie de son passé va apporter la guérison aux autres parce que Jésus est la source de la guérison. Parler de Jésus c'est donner l'espoir aux aveugles, c'est donner l'espoir aux lépreux, c'est donner l'espoir à la prostituée, c'est donner l'espoir à celui qui est sans famille, c'est donner l'espoir aux orphelins. Parce que quand le Christ se manifestera et je vous encourage à lire les évangiles, quelles merveilles les bénédictions de Dieu, là où Jésus passait à l'égard des uns comme des autres, jamais il n'a refusé de tendre la main à quelqu'un. L'aveugle pouvait se tourner vers lui et pitié de moi, fais-moi grâce. Le boiteux pouvait venir à lui, les filles pouvaient lui dire fais-moi grâce. L'homme malade depuis des années pouvait lui dire je n'ai personne et lui s'arrêtait, il apportait la grâce, il apportait la bénédiction, il apportait la guérison, il apportait le pardon. Ce Jésus qu'elle a rencontré, quelle merveille, elle a rencontré un homme, l'homme de sa vie. Parce que Jésus quand il vient dans notre vie, rien ne peut nous séparer de lui, rien ne peut nous séparer de son amour, à condition que nous puissions, que nous cherchions le jour, la nuit à lui rester fidèle et à lui dire jusqu'au bout je veux te suivre. Trois qui m'a fait grâce dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces moments, les moments les plus précieux seront toujours en ta présence. Nous bénissons ton esprit qui nous aide à comprendre ta parole, qui nous lève le voile parce que tu es venu désormais à la révélation impossible. Nous voulons sans cesse être revêtu de ton esprit, être saisi par ton esprit pour vivre dans tes secrets, pour que tu partages avec nous tes desseins, pour qu'ainsi toi et nous nous puissions marcher d'un même pas et ainsi apporter la bénédiction au plus grand nombre ici-bas. Nous savons que sans toi les cœurs sont vides, sans toi les cœurs sont ténébrés, mais avec toi la lumière peut briller, avec toi la lumière peut jaillir, avec toi la vérité peut éclater. Nous te bénissons pour tes œuvres encore aujourd'hui dans notre monde, dans les cœurs des hommes, des femmes et des enfants. Nous prions afin qu'à travers ces moments tu puisses bénir. Si quelqu'un est en recherche de ta grâce, qu'elle puisse trouver en toi son espoir, son refuge, son salut. Si quelqu'un est dans la douleur, dans la souffrance, couché, malade, tu es celui qui est venu nous apporter la guérison. La Bible dit, c'est par tes meurtres et que nous sommes guéris. Si quelqu'un est en recherche d'une visitation particulière de ton esprit, veuille ton esprit saisir, car tu es celui qui baptise encore de l'esprit, qui donne à des hommes, des femmes de parler de ta part, car nous voulons être en bénédiction à ce monde et c'est par ton esprit que nous triompherons de la puissance d'Éternel, par ton esprit que nous triompherons de l'attraction de la chair, par ton esprit que nous pourrons apporter la guérison et ainsi permettre à ce monde de trouver une solution, la solution, la réponse en ta personne béni. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dès maintenant et à jamais. À toi la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est bon en tout temps Il a mis ce champ de louange à moi Dieu est bon en tout temps à travers la nuit sa lumière chahit Dieu est bon Amen. Dieu est bon en tout temps Dieu est bon Dieu est bon en tout temps Il a mis ce champ de louange à moi Dieu est bon en tout temps à travers la nuit sa lumière chahit Dieu est bon Dieu est bon en tout temps Est-ce qu'on peut dire ça encore Dieu est bon en tout temps déclare-le Dieu est bon en tout temps Il a mis ce champ Il a mis ce champ de louange à moi Dieu est bon en tout temps à travers la nuit à travers la nuit sa lumière et il te protège et il te protège parce qu'il t'a promis il a promis d'être avec toi d'être avec toi jamais il ne t'abandonera jamais il ne t'abandonera Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon en tout temps Il a mis ce champ Il a mis ce champ de louange à moi Dieu est bon en tout temps à travers la nuit sa lumière sa lumière Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon en tout temps Nous étions aussi indignes Nous étions si indignes mais il n'aimait pas Il nous remplit de son esprit Il nous remplit de son esprit Maintenant nous déclare Que son amour dure à jamais Que son amour dure à jamais Et ses ventes Pour l'éternité Dieu est bon Dieu est bon En tout temps Il a mis ce champ de louange à moi Dieu est bon En tout temps À travers la nuit sa lumière sa lumière Dieu est bon Dieu est bon En tout temps Même si je ne comprends pas Même si je ne comprends pas Tous les plans comme est pour moi Ma vie Ma vie est dans ses mains Et à sa paix Dieu est bon Dieu est bon Je crois Dieu est bon En tout temps Il a mis ce champ de louange à moi Dieu est bon En tout temps A travers la nuit A travers la nuit sa lumière sa lumière J'ert J'er patent Je est bon Je suis stong à travers la nuit La fidélité de Dieu, la beauté de Dieu. Alléluia.